Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, je suis tombé sur un petit extrait de Jordan Bardella. Vous allez voir, ce zigoto se prend pour Robocop. Je ferai du rétablissement de la sécurité, de l'autorité et de l'ordre sur chaque mètre carré du territoire, la priorité de mon action et j'y consacrerai toute mon énergie. Alors, je vous avais dit, Robocop ou pas Robocop ? On se demande juste une chose, comment il va faire tout ça ? Allez, je vous mets la suite de l'extrait, vous allez voir, c'est pas le même charisme. Je ferai du rétablissement de la sécurité, de l'autorité et de l'ordre sur chaque mètre carré du territoire, la priorité de mon action et j'y consacrerai toute mon énergie. Mais concrètement comment ? Monsieur Bardella. Là c'est plus de l'incompétence, c'est le niveau au-dessus. Alors qu'un politique ne sache pas comment il va tenir ses promesses. Ok, on a l'habitude, mais au moins sors-nous une entourloupe, donne-nous une carotte, respecte-nous, je sais pas. Dis-nous, vous verrez bien quand je serai élu. Quelque chose ? Non, même pas, c'est trop. Mais Bardella, faut bosser un peu. Sinon les amis, on a Yaël Braun-Pivet qui a bien le seum. Voilà, elle supporte pas la dissolution, ça ne passe pas. C'est resté en travers de la gorge. Je vois bien qu'aujourd'hui les français ont du mal à comprendre cette dissolution. Et ayant du mal à comprendre cette dissolution, ils ont du mal à passer outre, et à passer à l'étape d'après, et à dépasser l'inquiétude, la colère, etc. Bon, on lui dit la vérité ? Mais non, Yaël, nous on s'en tape, à la limite on est content même. Qu'est-ce que tu racontes les français ? Ne nous ramène pas dans tes embrouilles. L'Elysée a mis en ligne la photo. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Parce qu'il y a deux photos, il y a cette photo à l'intérieur, et après il y a une photo à l'extérieur. Et donc sur cette photo, on est responsable de la majorité, avec le Premier ministre, le Président de la République. Il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Il doit être 19h15. Moi c'est comme ça que je l'apprends en fait. C'est pour ça que c'est violent. Mais à ce moment-là, je n'ai pas eu d'échange particulier avec quiconque. On a discuté les uns avec les autres. Je ne suis pas au courant de la décision. Et donc c'est un moment très brutal. Et effectivement, ma réaction, c'est simplement de dire au Président de la République que je souhaite que les institutions soient respectées. Et donc qu'il y ait une consultation de la Présidente de l'Assemblée nationale que je suis. Vous vous isolez sur la terrasse de l'Elysée, vous êtes en tête à tête. Arrête ! Tu ne vas pas me la faire à moi ! Là sur cette photo, tu es juste en train de lui dire que tu es dégoûté. Et lui, il essaye de te rassurer comme il peut. Mais je vais t'expliquer un truc, Yael. Dans sa tête, c'est chacun pour sa peau. Le Président est penché vers vous. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? Écoutez, il essaye de me convaincre que la décision est la bonne. Et moi j'essaye de le convaincre qu'il y a d'autres voies, d'autres chemins. Il était beaucoup trop tard pour le faire changer d'avis. J'ai cette déception de ne pas réussir à le convaincre. Edouard Philippe a déclaré à TF1 Info. C'est le Président de la République qui a tué la majorité présidentielle. C'est des mots qui sont très forts et qui ne sont pas les miens. Ce qui est sûr, c'est que la majorité, l'Assemblée nationale a disparu au moment de la dissolution. Vous savez, c'est d'une violence folle pour nous, parce que c'est 577 parlementaires qui en une seconde perdent leur mandat. Est-ce que le macronisme est mort ? Je pense que ce qui est sûr, c'est que maintenant on est passé dans une phase 2. Il y avait le macronisme, c'était le dépassement des clivages au sein d'un même parti qui a été en marche puis renaissance. Je pense qu'aujourd'hui, la phase 2, c'est... En fait, si j'ai bien compris, c'est un peu comme le Marvel Cinematic Universe. Le délire, il a des phases. Alors il y a phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Non, c'est bien, c'est bien ce que tu nous racontes, Yael. Bon, maintenant tu peux prendre tes affaires et rentrer chez toi, s'il te plaît. C'est la phase de rassemblement, ça veut dire aller travailler avec des gens qui ne font pas partie de notre famille politique et sans leur demander de venir dans notre famille politique. Donc les LR restent républicains, les sociodémocrates restent sociodémocrates. Traduction, on va aller vendre nos slips. Madame Broun-Piv, est-ce que vous pensez que le 18 juillet, vous allez remettre les clés de l'Assemblée nationale à Marine Le Pen qui pourrait devenir président de l'Assemblée nationale ? Écoutez, en tout cas, je me battrai pour que ça n'arrive pas. Moi, j'ai indiqué que j'aimerais reprendre la présidence de l'Assemblée nationale. Je crois que l'Assemblée qui va venir va être encore plus difficile à diriger que la précédente. Non, quelle surprise les amis, elle veut récupérer son boulot. Bah, je te conseille de commencer à faire l'accueil à elle. C'est qu'il y a du monde qui pointe à France Travail. Bon, alors rien à voir les amis, mais s'il y en a encore parmi vous qui s'inquiétaient pour les députés LFI et notamment Mathilde Panot, voilà, pour les élections législatives. Non, bah, rassurez-vous les amis. Moi, je dirais que dans la réalité, la concurrence n'existe pas. La société, la Nouvelle, la Nouvelle, la Le conference, twitter, la 나use, ta vie, ta vie. Jazzi, maoba, la vie, ta vie ! Jazzi, maoba, la vie, ta vie, ta vie, ta vie, ta vie, ta vie. On vous a vu dans les médias, on l'a entendu dans les médias. Dans les médias, vous parlez de nous qu'on n'est pas français aujourd'hui. Moi je dis Hagra, Hagra. Oh non, c'est pas bien ce que vous avez fait, c'est de l'humiliation, c'est dans le même marché. En tout cas on voit bien une chose, les mecs sont à l'aise dans leurs chaussons sur les plateaux télé, mais veulent être élus dans une ville où ils ne peuvent pas foutre les pieds. Quand même bizarre les amis. Bon maintenant on va se regarder un petit échantillon des électeurs du RN, voilà, ça fait du bien de temps en temps. T'en regardes un ou deux, pour l'ego. Non, faut savoir se faire plaisir. On les renvoie dans leur pays d'origine. Alors on nous dit, mais ils sont français, ils sont français, mais leurs parents n'étaient pas français, leurs grands-parents n'étaient pas français. Donc ils ont bien pays d'origine. Ça, ça fait deux catégories de français. Oui, les bons et les mauvais. Bah oui, bah oui, vous avez entendu mamie. Alors pour elle, on devrait renvoyer les gens dans le pays de leurs grands-parents, et peut-être même de leurs arrière-grands-parents. Et moi je dis, on pourrait aller encore plus loin, voilà. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Toute personne qui ne peut pas prouver qu'elle descend d'Astérix lui-même, on devrait le dégager du territoire, et ça ferait de la place. Pour moi ça passe typiquement par l'histoire des prénoms. Est-ce qu'il faut interdire des prénoms ? Alors je dis pas, enfin par exemple, les gens qui ont un prénom aujourd'hui qui vient de n'importe quelle origine, on va pas leur dire de changer. Ce serait totalement ridicule, et même c'est pas du tout ce qu'ils proposent. Mais oui, pour moi il faut interdire certains prénoms en France. Mais comme il a dit... Par exemple, est-ce qu'il y a des prénoms qui... Prénoms musulmans évidemment, je pense à Mohamed. Attendez, attendez, ok c'est une dinguerie ce qu'il est en train de dire, mais moi je me pose une autre question. C'est normal, les proportions de son visage ils sont inversés ? Non mais, il y a un problème frérot, t'as le front gonflé ! Comment ça on avait dit pas le physique ? C'était pas une blague sur le physique ça ? Sur le physique le front gonflé ? Bah allez, je vous l'accorde, c'est peut-être le physique. C'est bon, c'est bon, je m'excuse, excuse-moi Iti. Pour moi c'est un prénom qu'on peut pas donner aujourd'hui en tant que premier prénom... Prénom d'état civil, le premier qu'on enregistre, pour moi c'est pas possible. Pour revenir sur ce qu'il dit, c'est quand même une dinguerie hein. On t'a pas demandé d'appeler ton fils Mohamed, qu'est-ce que t'as ? Détends-toi ! Oh, si ça te dérange, je vais te donner une technique, tu la gardes pour toi la secrète ! Bon, si t'as un pote qui s'appelle Mohamed, tu peux l'appeler Momo ! Allez, celle-là, elle était cadeau ! Faut quand même pas dire que l'islam n'est pas un pays de conquête ! C'est son état ! Bon, c'est dans leur mœurs ! Comment on fait pour stopper cette conquête ? C'est de la folie son introduction à celui-là ! Attendez... Le gars a la preuve par A plus B que porter un costard ne fait pas de toi une personne intelligente hein ! Vous avez entendu ce qu'il a dit ? L'islam est un pays de conquête ! Mais à quel moment c'est un pays ? Qu'est-ce que tu racontes l'ancien ? T'as pas toute ta tête ou quoi ? Comment on fait pour stopper son fils ? Cette conquête, vous vous dites qu'il y a une conquête de l'islam... Attendez, j'ai rien compris là ! On va se le remettre en entier ! Faut quand même pas dire que l'islam n'est pas un pays de conquête ! C'est son état ! Bon, c'est dans leur mœurs ! Comment on fait pour stopper cette conquête ? Comment on fait pour stopper son fils ? Cette conquête, vous vous dites qu'il y a une conquête de l'islam ! Comment on fait pour sentir ses chaussettes ? Comment on fait pour sentir ses chaussettes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Donnez-lui ses médicaments ! Oh, c'est pas bien ce que vous faites là ! Mais enfin, on est quand même patron chez soi ! Si la France n'est pas capable de défendre ses frontières, pourquoi elle les a-t-elle défendues devant l'Allemagne ? Je sais pas pourquoi mes parents, mes grands-parents, sont morts en 14 pour se défendre et défendre le pays ! Non mais c'est pas bien les journalistes, je vous le dis ! L'interroger des gens comme ça, c'est pas bien ! Le gars vient de nous dire que ses parents sont morts en 14 ! Bon bah faites le calcul, ça fait de lui un centenaire ! Et ça tient la forme, pour plus de 100 ans ! Là, il aurait approximativement 110 ans ! Mais arrête d'inventer, s'il te plaît ! Ou fais-le bien ! On rigole, on rigole les amis, mais avec les médias qui diffusent en continu des idées et des idiots, le pays commence à partir en vrille ! Il commence à partir en toupie ! On est sur une sorte de remake de Beyblade ! Sauf que la toupie, c'est la France ! Je rentre chez moi, je viens de passer un contrôle de police, par un mec, il s'arrête à moi ! Eh vous allez vite hein monsieur ! Alors vous allez calmer les yeux sinon moi ! Vous êtes qui ? Police ! Ok bon bah très bien, bonne journée ! D'après, il me coupe la route, il descend ! Costume, gérophare ! Présentez-moi vos papiers ! Excusez-moi mais vous êtes qui ? C'est pas qu'un gérophare, vous devez justifier que vous êtes la police en fait ! Tu veux jouer au coin avec moi ? Je vous laisse admirer les images ! Excusez-moi monsieur ! Y'a pas marqué police nulle part ! J'ai pas vu ! Mais on voit pas ! Mais on ne voit pas ! On ne voit pas ! Vous descendez en costume, vous me dites que c'est la police ! Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter là ? Que n'importe quel guignol peut acheter un gyrophare sur Wish, et écrire une pancarte au feutre, et ensuite aller contrôler qui il veut ? Vous vous foutez de ma gueule, c'est pas possible ! D'accord, bah criez jusqu'à demain si vous voulez ! Oui d'accord ! Ma fille elle va m'attendre ! Mais monsieur, vous êtes content ? Vous êtes père de famille ! Vous êtes père de famille, vous devez le savoir ! Ah je vous ai pas respecté ! Il lui a dit maintenant ta fille elle va t'attendre ! Rendez-vous bien contre les amis ! Maintenant ta fille elle va t'attendre ! Il a une chance sur deux pour que le mec il démarre ! Mais bien sûr, il attend que ça ! À quel moment ? Parce que je vous ai demandé de justifier si vous êtes policier parce que vous êtes en costume ! D'accord, ok ! Donc voilà, un policier en civil, qui fait du délit de faciès, qui se permet de faire plus que la loi, la femme ne l'oblige, se permet de m'insulter de connard, et me dit tu vas récupérer ta fille en retard ! Voilà, voiture civile, tenue civile, et il se permet de venir te maltraiter tout ! Incroyable ! Si j'ai le permis monsieur ! Je vous l'ai présenté ! Non mais bientôt les flics ils vont venir te contrôler en short et en claquette en fait ! C'est une blague ! C'est une blague ! Il y a un minimum ! Moi je veux bien, il a fait un gros délit ! Il a rien fait ! Il s'est pas rasé, c'est ça son problème ! Qu'est-ce que tu me racontes ? On le sait tous ! Il a rien présenté pour l'instant, c'est une photocopie de merde, d'un truc, et au fichier de police, vous n'avez aucun permis monsieur en préfecture ! Parce que vous avez mal d'orthographie à mon avis ! Sérieux ? C'est sûr ? Ah bah oui, il est bien orthographié ! Donc on va aller au commissariat, je vais faire venir en patrouille et vous allez... Bah non ! Bah non, parce que j'ai le permis monsieur ! On recevra toutes les amendes à votre domicile monsieur ! J'ai le permis alors ou j'ai pas le permis du coup ? Non présentation de permis de conduire, non présentation d'assurance, non présentation... Tout sera contesté monsieur ! Vous voyez comme il cherche la bête ? C'est pas abusé ça ! Il essaye de le pousser à la faute ! Mais rentre chez toi ! Va t'occuper de ta femme ! Va t'occuper de tes enfants ! Qu'est-ce que t'as ? T'es même pas en service ! Vous avez un regard de haine plutôt, comme vous regardez les gens de la police ? Je vous regarde même pas ! C'est vrai ? Non ? Je vous regarde même pas ! C'est vrai ? Pourquoi vous avez la haine un petit peu ? Pas du tout ! C'est vrai ? Allez, moi je vous aime monsieur ! Moi aussi ! Votez bien, d'accord ? Votez bien le 30 juin ! Votez bien le 30 juin ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qui ce type en fait ? C'est pas un flic ! Il est bizarre ! Fallait lui demander une carte, quelque chose, son nom, il est obligé de te le décliner normalement ! Vous allez voir les amis, dans 2-3 jours on va apprendre que ce gars là en fait, c'est le chauffeur de on sait pas qui, qui se prend pour un flic ! Voilà, on lui a donné un gyrophare en prévention des JO, Monsieur maintenant se prend pour un flic ! Un truc comme ça, c'est sûr et certain ! Il y a vraiment des mecs bizarres en France ! Vous pouvez pas faire comme tout le monde et aller jouer à Garry's Mode là, si vous voulez vous prendre pour des flics ? C'est pas moi ! Les mecs vont dans des manifestations ! Pour se friter avec du manifestant, ils sont même pas flics ! Maintenant t'as des mecs qui contrôlent, on sait même pas s'ils sont flics ! Vous verrez, vous verrez ! Je vous en reparlerai de cette histoire ! Bah fermez votre porte ! Vous n'avez pas le droit de faire ça Monsieur ! Vous gênez le passage de la circulation ! Vous gênez la circulation Monsieur ! Vous êtes représentant de l'ordre à ce qui paraît ! Faites l'ordre s'il vous plaît ! Vous êtes représentant de la justice ! Veuillez ne pas perturber la circulation Monsieur s'il vous plaît ! Veuillez ne pas perturber la circulation Monsieur s'il vous plaît ! Bonne journée Monsieur ! Mais à vous de même ! Vous êtes la fin ? Non parce que... Bonne journée ! Voilà ! Au revoir Monsieur ! Bonne journée ! Pas de merde ! Tu t'en battes dans les pressentés sous-titres !